Pour contribuer au développement communautaire après la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, l'État engage 72 milliards de nos francs. Le fonds va servir à améliorer les conditions de vie des populations des zones villageoises et périurbaines. Dans ce journal, nous nous rendrons à Adjamey dans l'univers des réparateurs de téléphones portables. Ces jeunes gens qui, déscolarisés pour la plupart, sont capables de refaire fonctionner tous nos téléphones qui ne sont plus en état de marche. Puis, nous nous rendrons, nous prendrons la direction du Bangladesh où des manifestants ont mis le feu ou tenté d'incendier 34 bureaux de vote lors de la première journée de la grève générale de 48 heures à la veille des élections législatives. Mais selon les responsables du scrutin, ces attaques n'empêcheront pas la tenue des élections. Voilà pour le sommaire, Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI 1. 72 milliards de nos francs, c'est le montant engagé par l'État pour contribuer au développement communautaire après la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Ce fonds sera géré par le PNDC, le Programme national de développement communautaire. Objectif, l'amélioration des conditions de vie des populations des zones villageoises et périurbaines. Les détails avec Mamadou Kouassi. Les effets des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire se font toujours sentir, surtout dans les zones rurales. Cela s'explique par le déficit en infrastructures sociales, à gestion communautaire et la baisse du niveau de vie des populations. Pour répondre à toutes ces préoccupations, le gouvernement a mis sur pied depuis 2012 le Programme national de développement communautaire, PNDC. Le Président de la République met à la disposition de ce programme la somme de 112 milliards de francs CFA pour une période de 4 ans, en vue d'améliorer les conditions de vie des populations, particulièrement les couches les plus vulnérables, à savoir les jeunes, les femmes et les personnes handicapées. Selon le Dr Messon-Fulgence, coordonnateur du PNDC, sa structure a pour mission essentielle de promouvoir les activités génératrices de revenus, en vue de favoriser l'intégration socio-économique des groupes vulnérables. Il s'agit principalement pour nous de développer des projets de lutte contre la pauvreté, de création d'activités génératrices de revenus et de développement des infrastructures dans les zones qui ont été affectées par la crise, mais aussi des zones qui souffrent énormément de la pauvreté. Il s'agit également pour le Programme National de Développement Communautaire d'améliorer l'accès de la population aux services sociaux de base de qualité, à savoir l'eau potable, l'école, la santé, le logement, les infrastructures routières. Pour entamer ce programme, l'Ouest Ivoirien, zone sinistrée du fait des conflits, bénéficie de 14 milliards de francs CFA. Pour garantir une bonne gestion de ces fonds, un comité de pilotage a été installé. Fort de 18 membres issus des différents ministères techniques, ce comité a pour mission d'assurer une bonne exécution du programme, en vue du bien-être des populations ivoiriennes. Les Ivoiriens, rapatriés de la Centrafrique, continuent de recevoir le soutien du gouvernement. Anne Désirée Ouloto, la ministre de la Solidarité de la Femme et de l'Enfant, leur a rendu visite ce samedi. La ministre s'est donc rendue à Bobo Oondotré et à Zaguié, où se trouvent les deux sites qui les accueillent, pour se rendre compte de leurs conditions de vie et connaître leurs préoccupations. Maïsako. Arrivés en Côte d'Ivoire depuis quelques jours, 250 Ivoiriens venus de la Centrafrique ont été répartis entre le centre d'accueil et de transit loisiste de l'Éternel à Ndoutré et l'Institut des nouvelles techniques agricoles situé à 5 km d'Azaguié. Un hébergement rendu possible par les efforts de l'ONG Côte d'Ivoire Prospérité. De Ndoutré à Azaguié, ces réfugiés aspirent tous à une bonne insertion socio-professionnelle en Côte d'Ivoire, leur pays d'origine. Je suis parti à Zaguié, mes affaires marchaient bien, ils m'avaient la situation là, et les balles perdues, vraiment, c'était chaud, ça n'allait même pas. On remercie le président, on remercie le président, s'il peut faire quelque chose pour nous, on a tout perdu. On a fait les universités, beaucoup d'enfants sont restés seulement comme ça, c'est ça que nous voulons que, et les gouvernements Ivoiriens nous aident à nous faire attraper tous ces temps qu'on a perdus. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, dit avoir pris en compte les préoccupations des Ivoiriens rapatriés, mais avant toute action du gouvernement, chacun de ces réfugiés devra trouver un point de chute. Il appartiendra au gouvernement, se pencher sur les différentes préoccupations que nous avons pu recueillir ça et là, de ces populations, qui, dans une bonne majorité, n'ont pas vraiment de traces précises de leurs familles respectives. Je crois qu'il sera facile de retrouver ces familles-là. Le plus important, c'est de faire en sorte que les sites soient libérés rapidement. Ce sont des sites de transit, et ces Ivoiriens doivent vivre dans leurs familles respectives. Une fois que les réfugiés auront regagné leurs familles, le ministère de la Solidarité s'attellera à faire des propositions au prochain conseil de gouvernement et de ministre en vue de l'adoption d'une démarche à suivre pour l'insertion de ces rapatriés. Le Sénégal, lui aussi, rapatrie ses ressortissants en Centrafrique. Le second vol de ces rapatriés de la République centrafricaine a atterri hier vendredi à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Les 180 Sénégalais ont été accueillis par Manker Diaï, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. On se souvient qu'un premier contingent de 260 rapatriés, composés majoritairement des femmes et des enfants, est arrivé le premier jour de l'an à Dakar à bord d'un vol spécial affrété par le gouvernement sénégalais. Ils sont en majorité des femmes et des enfants. Visage défait, cœur en détresse, 350 Sénégalais rapatriés de Centrafrique, dont 30 Guénéens et 10 Maliens, sont arrivés à Dakar en compagnie des membres de leur famille. On a peur, on découpe les gens en morceaux, c'est des catastrophes. On a vécu très mal, moi-même, avant-hier, on devait m'égosser la nuit. C'est des bourronnais qui sont venus m'en sauver, m'amener au concile du Sénégal. On demande que Dieu n'ait qu'à faire la paix dans ce pays-là, parce qu'on vivait en harmonie avec ces gens-là. Actuellement, là-bas, c'est très dangereux. Mais ce que nous voulons, c'est que Dieu nous porte et porte tous les Sénégalais qui restent là-bas. Il y a des Sénégalais qui sont là-bas, avec leurs biens. En l'espace de trois jours, ce sont 600 Sénégalais sur les 750 qui vivaient officiellement en Centrafrique qui ont quitté ce pays, en proie à un conflit interconfessionnel entre musulmans et chrétiens. Venu à l'accueil, les autorités sénégalaises qui ne prévaient pas un troisième vol ont promis d'apporter une assistance à ces rapatriés qui ont tout laissé derrière eux. Les dispositions prises aujourd'hui, c'est de pouvoir recenser toutes ces familles qui sont là et permettre d'abord la réintégration pré-scolaire des enfants. Les femmes aussi, comme je viens de leur dire tout de suite, ce sont des femmes sénégalaises. Donc elles ont tous les droits de pouvoir bénéficier des financements qui sont mis en place pour ces femmes-là et en même temps d'être formées et encadrées. Selon le ministère sénégalais de l'Intérieur, tous les rapatriés vont être recasés. En attendant, une cellule d'assistance psychologique a été mise en place en rapport avec le ministère de la Santé. 2013, c'est fini. En 2014 et pour les années à venir, le taux de prévalence de l'anémie infantile en Côte d'Ivoire doit être considérablement réduit. C'est en tout cas le souhait de l'ONG Nancy qui vient d'organiser une séance de dépistage et de soins gratuits de l'anémie chez les enfants. C'était hier, vendredi, à la formation sanitaire urbaine du Plateau. Christelle Menon. Une centaine d'enfants accompagnés de leurs parents présents dans les locaux de la formation sanitaire urbaine Edmond-Basque du Plateau. Une séance de dépistage et de soins de l'anémie infantile s'y tient. La séance organisée par l'ONG Nancy a enregistré le don de matériel de dépistage et de traitement anti-anémique pour environ 200 enfants. Cette ONG, active dans les domaines de l'éducation et de la santé, a choisi de cibler l'anémie infantile pour appuyer les efforts du gouvernement dans la réduction de la mortalité infantile en Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de combattre l'anémie parce que nous avons 74% d'enfants qui sont anémis en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie de dépistage et de remise de matériel suit une campagne de sensibilisation contre l'anémie déjà tenue en 2013 dans la commune du Plateau. Le maire du Plateau, sensibilisé sur l'anémie infantile et ses conséquences, s'est dit prêt à soutenir la lutte contre cette maladie dans sa commune. Les instructions que je donnais aux médecins de la mairie du Plateau qui travaillent avec l'ONG et le centre de santé, c'est de dépister, de savoir quel est l'état des enfants en ce qui concerne l'anémie. Dans notre commune, de façon à ce que les enfants identifiés soient pris en charge. Et la mairie est prête à accompagner le centre de santé pour réduire ce taux d'anémie qui est quand même une menace pour la santé des enfants. L'anémie correspond à une carence de globules rouges ou d'hémoglobine dans le sang. Perte de poids et ou d'appetit, fatigue, pâleur et céphalée en sont les principaux symptômes. Le diagnostic de la maladie est possible grâce à une prise de sang. On reste dans le domaine de la santé. Rendons-nous à présent dans la commune de Marcory, à Noumambou précisément, où l'hôpital Henriette Konambédié a fait peau neuve. Il a été entièrement réhabilité. L'initiative est de l'ONG Jeunes Solidaires, basée dans la commune de Kumasi, qui a entrepris une opération de réhabilitation des centres de santé du district d'Abidjan. Reportage Mamadou Kouassi. Permettre aux agents de la santé de travailler dans de meilleures conditions et aussi aux malades d'être reçus dans un cadre sain. C'est l'objectif de l'ONG Jeunes Solidaires. Après la réhabilitation des suites de couches de l'hôpital général de Kumasi, le président Saïbou Nombré et ses camarades mettent le cap sur l'hôpital Henriette Konambédié du village d'Anoumambou, dans la commune de Marcory. Ici, l'ONG Solidaires a réhabilité les couches de la maternité, a construit un packing et a réveillé la peinture de la clôture, avec à la clé le nettoyage de l'hôpital. Le tout, d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA. Selon Saïbou Nombré, le président de l'ONG Solidaires, ses actions visent à soutenir les efforts du gouvernement à vue d'améliorer le quotidien des populations ivoiriennes. Soutien également qu'en plus de travaux dans les hôpitaux, l'ONG mène des actions sociales à l'endroit des personnes démunies. Après les communes du district d'Abitian, l'ONG veut mettre le cap sur les villes de l'intérieur du pays, en vue d'apporter de la compassion aux personnes démunies. À l'intérieur du pays, donc, à Sipilou, le conseil du café cacao vole au secours des populations. Il vient d'offrir une nouvelle ambulance au centre de santé rurale de la localité. La remise officielle des clés a eu lieu à la mairie de Sipilou et Thérèse Yoboué y a assisté, son compte rendu. Une ambulance flambant neuve pour le centre de santé rurale de Sipilou. Ainsi, le cri de cœur des populations a été entendu par les responsables du conseil café cacao. Un véritable soulagement pour la population. Dans la prise en charge des patients, il y a des cas qui sont un peu urgents, des cas qui sont graves. Et lorsqu'on demande aux patients d'aller à l'hôpital général de Biompuna, ils ne peuvent pas aller directement parce qu'il n'y a pas de moyens de déplacement. Quand nous voyons que l'ambulance arrive, c'est une grande émotion qui nous amène. Le geste du conseil du café cacao vient récompenser les efforts des producteurs du département. En effet, plus de 1000 tonnes de cacao sont produites chaque année à Sipilou, une zone dans laquelle la question de la fuite est toujours d'actualité. Sipilou étant située à moins de 10 km de la Guinée. Érigé en département depuis 2012, Sipilou manque encore de tout. L'accès est difficile. Les 67 km de routes villageoises qui séparent Sipilou de Biankouma sont un véritable parcours du combattant. Le département a pris du retard sur son développement. Le préfet des régions, Asamoa Florenté, appelle à l'unité de tous pour le développement de la région. Le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides et le Haut-Commissariat pour les réfugiés continuent de mener la lutte contre l'apatridie. Grâce à ces deux structures, le Sahara et le HCR, la situation de 253 enfants apatrides d'Adaou, dont le département d'Aboisseau a été régularisée. Ils viennent de recevoir leurs extraits d'actes de naissance. Ces 253 enfants sont nés en Côte-Pivoire, précisément à Addaou, dans le département d'Aboisseau. Depuis leur naissance, ils n'ont jamais été déclarés. Ils étaient donc considérés comme apatrides, c'est-à-dire ressortissants d'aucun pays. Cette situation a interpellé le sous-préfet d'Adaou, qui a effectué une tournée dans la région. Au cours de la période de crise, ces parents-là, pour certaines raisons, n'ont certainement pas pu sortir pour déclarer leurs enfants. Et on leur donne la possibilité maintenant de venir, sans respect de ce délai de trois mois, déclarer leurs enfants. On a recensé près de 300 enfants qui sont dans ce cas. Ce sont eux qui ont bénéficié de cette remise d'extrême de naissance aujourd'hui. Grâce aux efforts conjugués du Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, et du HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, ces enfants ont leur extrait de naissance. On a eu la chance aujourd'hui en Côte d'Ivoire d'avoir cette ordonnance spéciale qui avait été prise par les autorités pour régulariser tous les cas d'enfants qui seraient nés pendant la période de crise. Et aujourd'hui, cette ordonnance spéciale a été muée en loi et nous donne la possibilité de régler des centaines de milliers de cas. En Côte d'Ivoire, des milliers d'enfants naissent dans l'anonymat total entre les mains de parents ignorants. Le but du Sahara et du HCR, c'est de faire reculer au maximum la patrie dite. Du côté de Soubré, les populations ont passé les fêtes de fin d'année dans la joie. Cela grâce au Conseil régional de la Nawa et son président, Alain Richard Donvayi, qui ont offert de nombreux cadeaux aux enfants défavorisés de plusieurs quartiers de la localité. On retrouve Thérèse Tapé-Youboué. Soubré, Méagi, Gueyeo et Buyeo sont les localités qui ont reçu la visite des responsables du Conseil régional de la Nawa dans le cadre de leur politique sociale en cette fin d'année. Il s'est agi de contribuer au bonheur des enfants de la région en leur offrant des cadeaux. Ainsi, à Soubré, ce sont plus de 300 enfants, des orphelins, des enfants méritants et ceux des quartiers défavorisés qui ont reçu des cadeaux du Conseil régional. La présente cérémonie est donc la célébration de ceux qui incarnent notre avenir, qui vivent nos actes et actions, qui inspirent nos comportements, c'est-à-dire nos enfants. Le geste d'Alain Richard Donvayi a été salué par la représentante de l'orphelinat Sainte-Marie de Soubré. Et pour terminer l'année en beauté, le président du Conseil régional de la Nawa a décidé d'offrir à sa population pour la première fois un feu d'artifice. L'espace Donvayi à Soubré a servi de cadre à cette cérémonie. La population a pu donc vivre de près ce feu d'artifice qui fut tout simplement beau. On reste dans la dynamique des dons. Un autre conseil régional, celui du Tonkwi, soulage les élèves de sa région. 3000 tables bancs ont été distribuées aux différentes écoles publiques. Une manière pour le Conseil de mettre ses élèves dans les meilleures conditions de travail afin d'améliorer leur rendement. Mamadou Kouassi. Le président de la République, lors de ses visites d'État dans la région du Tonkwi, a offert plusieurs matériels aux acteurs du système éducatif de cette région. Malgré ses efforts, le déficit d'antapes bancs est important, cela du fait de la crise qu'a connue l'ouest ivoirien. Aujourd'hui, il s'agit pour le Conseil régional d'améliorer les conditions de travail des élèves du primaire et ceux du secondaire. La collectivité territoriale offre 3000 tables bancs aux écoles de la région. Le ministre d'État, ministre du plan et du développement, parrain de la cérémonie et par ailleurs fils de la région, annonce des initiatives du gouvernement en faveur de cette région. Le président de la République a pris la décision de doter notre région des moyens pour l'instruction des enfants. L'université, je le confirme, va ouvrir à la rentrée 2014-2015. Les travaux vont démarrer incessamment. Je voudrais également dire que Mme le ministre nous a promis de faire en sorte que nous puissions avoir un lycée technique ici, et peut-être un lycée technique des jeunes filles. Notre ambition, c'est de faire de la région du Tonkwi la première région en matière d'éducation nationale à la Côte d'Ivoire. Il invite donc les élèves à la culture de l'excellence afin de contribuer dans le futur au développement de la Côte d'Ivoire en général, mais de l'Ouest Ivoirien en particulier. Les responsables de l'école dans la région du Tonkwi et les élèves premiers bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Le président du conseil régional de Tonkwi, Guayumela, soutient qu'après le secteur éducatif, d'autres secteurs se verront soulagés en vue d'améliorer la condition de vie de ses administrés. Et puis, ce don de l'ONG SINPA aux cantines scolaires d'Agboville, avec le même objectif que les enfants soient dans les bonnes conditions d'études pour réussir et assurer la relève. Du riz, des bidons d'huile, des cartons de tomates, voilà des dons offerts par la coopérative ivoirienne de négociation de produits agricoles SINPA aux responsables de la cantine scolaire de l'école primaire publique de Séchis. Les dons ont été réceptionnés par le directeur de l'école, accompagné du président du COGES. Ces vivres, selon le président du COGES, viennent à point nommé car la dotation trimestérielle venant de l'inspection ne permettait plus de faire à manger aux enfants tous les jours. Il a donc dit son vœu de voir ce mariage entre l'école primaire publique de Séchis III et la coopérative SINPA devenir une institution. La coopérative donatrice a pris l'engagement de s'organiser afin que l'école de Séchis puisse se prendre en charge très bientôt. Le sous-préfet Niangoron Rachel a salué la SINPA pour les vivres ainsi que la dizaine de coopératives de la région et les partenaires intervenus. Dans ce don. C'était un reportage de Thérèse Tapé-Yobwe. Le village Mlongouine dans la sous-préfecture de Gwangweguine-Yati, dont le département de Mans, fait désormais partie des villages électrifiés de Côte d'Ivoire. Parait-ce, grâce au PPU, le programme présidentiel d'urgence. Cette électrification a coûté environ 100 millions de francs CFA. C'est ce que nous dit Abou Sanogo. C'est par un tonnerre d'applaudissement que les habitants de Mlongouine ont salué la mise en sous-tention du réseau électrique de leur village situé dans le département de Mans par le préfet du département de Mans, Sorokahaya Jérôme. Il avait à ses côtés le député de la sous-préfecture de Mans-Sangouine, Sikib Lomblaise. Selon les différents intervenants, ce village de 3000 âmes attendait ce mouvement. Initiateur de ce projet, le député de Mans-Sangouine, Sikib Lomblaise, a rappelé aux populations l'une des promesses du président de la République, Alassane Ouattara, à savoir l'électrification de chaque village d'au moins 500 habitants. Sikib Lomblaise a également plaidé pour l'extension de l'électrification du village, puis a promis au chef de l'État, Alassane Ouattara, que Mlongouine lui sera reconnaissant aux prochaines élections de 2015. Lui, ils sont arrivés à précéder le développement en Côte d'Ivoire par tous ces revenus chantiers. Que ce soit à Corobo, que ce soit à Boaké, que ce soit partout où il est passé, le développement est resté en place. Nous allons le voter massivement. Salutant la mise en sous-tention de Mlongouine, le préfet Sorokahaya Jérôme a fait remarquer que cette cérémonie marque le point de départ du développement de la localité. Et maintenant, direction le black market dans la commune d'Ajame, dans l'univers des réparateurs de téléphones portables, un business qui rapporte d'après les acteurs. Notre reporter Hermann Niamien en a rencontré quelques-uns et vous allez le voir, ces petits génies n'ont jamais appris le métier. Traoré Bala est réparateur de portables au black market d'Ajame. Ce métier, il exerce depuis près de trois ans. Il n'a fait aucune école de technologie, et il a appris encore moins de maintenance informatique. D'ailleurs, il a arrêté les études en classe de CMD. Mais Bala fait des méveilles. Aucun portable n'a de secret pour lui. C'est un truc, il était déjà fondé ça il y a longtemps. Parce que depuis tout petit, il a démonté le portable de mon papa, les années 2000-2002. Il prenait l'allée, il a démonté, il essayait de voir un peu dedans comment ça se passe. C'est aux côtés de Koné Ahmed Didemba, que Bala a appris la réparation des portables. Lui également dit avoir appris sur l'état. Auparavant, il vendait le téléphone. Au fur et à mesure, quand les clients viennent, souvent ils ont des petites pannes. J'arrivais à faire ça pour eux. Les gens m'ont dit non. Comme tu es doué, tu fais tout. C'est bon, il faut essayer de continuer le travail. Les clients viennent de toutes les communes du district d'Abidja et même des villes de l'intérieur du pays. Avec lui, disent-ils, ils sont assurés de repartir satisfait. Il s'est réparé, il l'a fait plusieurs fois pour moi. C'est à cause de ça que j'ai ramené un autre portable pour que le micro passe pas, qu'il puisse changer. Bala répare entre 10 et 15 portables par jour. Et à l'heure du point, le compte est bon. Quand il entend un peu beaucoup, on se retrouve au moins avec 45 000 à 50 000 par jour. Le métier fait vivre. Bala pavient à aider ses parents avec ses revenus. Comme lui, ils sont nombrés les jeunes qui se sont intéressés à ce métier. Au Black Market d'Agamé, on dénombre plus de 200 réparateurs de téléphone. Tous sont arrivés à la suite du boom du téléphone mobile en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pour la plupart aucune qualification. Ça, il a commencé à réparer la télé, les DVD, appareils numériques. Par la suite de ça, quand le téléphone est rentré dans notre monde, et là, il me s'insère aussi dans la réparation cellulaire. J'ai beaucoup d'expérience et j'ai acquis ça à beaucoup de plus de personnes. Aujourd'hui, le vœu de ces jeunes est de bénéficier d'une aide financière pour agrandir leur activité. Déjà, avec les mer moyens, ils parviennent à faire des merveilles. Avec un minimum d'encadrement, ce secteur sera un grand pouvoyeur d'emploi. Parce que déjà, ce sont des milliers de jeunes qui sont à l'abri du chômage et qui gagnent honnêtement leur vie dans ce métier. Intéressons-nous maintenant à l'impossible voisinage, la pièce de théâtre présentée au public abidjanais par la troupe théâtrale Le Soleil de Kokodi. Le 1er janvier dernier, Diallo, Ticoye, Vincent et son équipe ont gratifié les Ivoiriens d'un spectacle auquel ils n'avaient plus l'habitude d'assister depuis bien longtemps. Serge Collier. Le public ivoirien a renoué avec le théâtre dans la pure tradition de l'art, dans sa représentation dramatique. L'impossible voisinage de Diallo Ticoye, Vincent et le Soleil de Kokodi a été tout simplement un cadeau de nouvel an pour les abidjanais amoureux des planches. Est-ce que ma petite demoiselle reflée comme une bonne se rende-elle compte de l'extrême gravité des risques qu'elle court pour le manquement gratuit et volontaire qu'elle fait à ma personne ? En quoi ai-je manqué la vieille casserole qui fait un cérébrouille dans le couloir ? Trois comédiens qui ont su transporter le public dans une querelle interminable mais pleine de rebondissements autour d'une poubelle symbole de leur déchéance collective. Cette histoire, affaire d'ordre de rire, prend des allures parfois dramatiques appelant à une véritable prise de conscience sur les mots qui minent la société. Diallo Ticoye Vincent et ses antagonistes sur scène se donnent la réplique pendant 1h30 au grand bonheur d'un public qui se réjouit d'avoir été témoin privilégié d'un spectacle digne de la belle époque du théâtre ivoirien. Diallo Ticoye Vincent a marqué le théâtre en Côte d'Ivoire. Le théâtre est en train de partir, nous l'avons pensé. Mais aujourd'hui, à regarder cette pièce, nous pensons que le théâtre renaît. Diallo peut rebondir. Il avait fait un recul sur l'Occident, peut-être pour apprendre d'autres choses. Aujourd'hui, c'est une mine d'or. Je suis sûr d'une chose, que Diallo est bon et il resterait toujours le meilleur. D'abord, un plaisir de retrouver mon métier, de jouer devant un public et de me faire apprécier par ce public. Nous sommes partis pour 200 spectacles et nous allons parcourir la Côte d'Ivoire. L'impossible voisinage à l'affiche au cinéma La Fontaine durant tout le mois de janvier signe véritablement le retour du théâtre en Côte d'Ivoire avec des comédiens rompus à la tâche. La page internationale à présent. Les délégations du président sud-soudanais Salva Kiir et l'ex-vice-président Rick Machar à la tête d'une rébellion qui affronte l'armée depuis la mi-décembre au Soudan du Sud sont depuis trois jours à Dissabeba, la capitale éthiopienne, pour engager des pourparlers de paix. Des pourparlers qui n'ont pas encore véritablement démarré. Les deux parties ne souhaitant pas se rencontrer directement avant qu'un ordre du jour des négociations n'ait été établi et approuvé par les deux camps. C'est dans cet hôtel d'Addis Abeba que devaient s'ouvrir ce samedi les premières négociations directes entre les frères ennemis du Soudan du Sud. D'un côté le camp du président Salva Kiir, de l'autre celui de l'ex-vice-président Rick Machar. Les délégations sont là, les représentants des pays de la région aussi. On s'active en coulisses, mais finalement, la nouvelle tombe. Le face-à-face est reporté à une date indéterminée. Les deux délégations veulent d'abord se mettre d'accord sur le programme de ces négociations. Une annonce qui douche les espoirs d'un cessez-le-feu rapide et ce, alors que sur le terrain, le pays semble plus que jamais au bord de la guerre civile. Les combats se poursuivent autour de la ville de Bord, à 200 kilomètres au nord de la capitale. Je tombe des milliers de réfugiés sur les routes. Ils brûlent les maisons. Ils tirent aussi sur la population pendant les combats. Ma mère a été touchée, elle a une jambe broyée. Signe de l'inquiétude grandissante, les Etats-Unis ont appelé tous leurs ressortissants à quitter le pays. À Madagascar, les résultats complets du second tour de la présidentielle proclamée hier vendredi par la Sénite, la commission électorale place Erie Rajaonari-Mampianina en tête avec 53% des voix. Robinson Jean-Louis conteste ses résultats. Son porte-parole a affirmé dans la journée qu'il avait gagné avec 52,8% des voix. L'heure est maintenant à l'examen des recours et l'attente des résultats définitifs qui doivent être proclamés d'ici 15 jours. Pas de surprise à la présidentielle de Madagascar. C'est Erie Rajaonari-Mampia qui l'emporte avec 53,5% des voix. Cet ancien ministre des Finances a été soutenu par le président sortant. La commission électorale a annoncé les résultats complets vendredi, 15 jours après le second tour. Ces élections, les premières depuis le coup d'état de 2009, devraient apporter un peu de stabilité politique à Madagascar qui en a bien besoin. Ce pays va retrouver sa place dans le concert des nations. Ce pays va être gouverné désormais par un président élu. Et à ce moment-là, la démocratie a triomphé tout simplement. Et je pense que nous sommes en train justement de poser la base de cette démocratie. Le perdant, lui, ne s'avoue pas vaincu. Robinson Jean-Louis, qui recueille 46,5% des suffrages, réclame un recomptage des voix. Son camp a déposé des centaines de plaintes pour fraude. Conséquence, les résultats publiés vendredi sont officiels, mais pas encore définitifs. Les malgaches vont devoir patienter. C'est le résultat proclamé par la commission électorale. Mais c'est qu'un résultat provisoire, ça ne me dérange pas. Maintenant, j'attends la décision de la cour électorale spéciale. C'est en effet la cour électorale spéciale qui aura le dernier mot. Elle peut annuler des voix ou disqualifier un candidat si les tricheries sont avérées. La cour annoncera les résultats définitifs de la présidentielle d'ici 15 jours. Je vous l'annonçais en titre. Au Bangladesh, des dizaines de bureaux de vote ont été incendiés et un train attaqué. Ce samedi, le pays est le théâtre de violences qui ont fait au moins un mort à la veille d'élections législatives boycottées par l'opposition. A Dhaka, il y a d'un côté les gilets pare-balles et les véhicules blindés, de l'autre, les urnes et les bulletins de vote. A quelques heures des élections législatives, la tension est palpable dans la capitale du Bangladesh. La principale formation d'opposition du pays a appelé à une grève générale et au boycott de ce scrutin, faussé selon elle par les membres du parti au pouvoir. C'est eux qui sont à l'origine de la crise. Sans cette crise, les élections auraient pu se tenir sans problème sous l'égide de la commission électorale, acceptée par tous les partis et sous l'égide d'une personne neutre comme par le passé. Un gouvernement neutre et provisoire pour superviser les élections, la première ministre s'y est opposée. Conséquence du boycott de 21 des partis d'opposition, sa formation politique, la Ligue Awami, est seule à présenter un candidat à plus de la moitié des sièges à pourvoir au Parlement. Sa victoire aux élections dimanche est assurée. Mais les organisations non gouvernementales craignent pour la stabilité politique du pays. La communauté diplomatique a tenté de convaincre le gouvernement et l'opposition de trouver un accord. Pour cela, elle a essayé ces derniers temps, tout spécialement ces derniers jours, de convaincre le gouvernement de reporter les élections. L'impasse politique pourrait finir par détruire le fragile système démocratique du Bangladesh. Les 50 000 soldats déployés à Dakar pendant la campagne électorale n'ont pas pu empêcher les violences. Depuis le mois d'octobre, environ 150 personnes sont mortes dans des manifestations. Ce samedi, un militant de l'opposition a été tué dans des affrontements et une trentaine de bureaux de vote incendiés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et surtout, restez sur RTI.